Vous pouvez voir sur la toile depuis un moment émanant de vous selon l'origine de cette vidéo. Est-ce que des primateurs conformez-vous la nature ou l'origine de cette vidéo ? Merci. Bon, j'ai d'abord voulu cet entretien pour recadrer ce que vous venez de dire, ce qui fait la chronique aujourd'hui. Vous savez, les gens comme nous nous faisons attention. On observe beaucoup de disciplines. Ce n'est pas parce que nous manquons de quoi dire ou nous sommes faibles. Non, c'est par respect de ce qui hiérarchise notre pays. C'est vrai que la personnalité des grands hommes est faite de leurs incompréhensions, ce qui est normal. Mais j'aimerais ici, avant l'entame de mon propos, qu'il s'agit du recadrage. Déjà, le prétexte que certains utilisent pour exprimer leur mauvaise foi ne m'atteint absolument pas. Mais il faut savoir que cet audio, je ne l'ai pas voulu parce que vous voyez que ce n'est même pas trop bien structuré. Certes, la cohérence y est, mais ce n'est pas structuré. Si j'étais bête, je pouvais peut-être me permettre de dire tout et de n'importe quoi dedans et ça pouvait encore peut-être pas trouver l'assentiment du peuple, mais plutôt être contre-productif pour moi. J'ai l'habitude d'analyser les faits, mais ce n'est pas moi qui les invente. Je ne suis à aucun poste de responsabilité. Nous constatons, comme tout citoyen, que l'insécurité est en train de gagner sur toute l'étendue du territoire national. Alors, de peur que mon pays ressemble à l'Haïti, parce que l'Haïti a commencé comme ça, un jour on a tué, deux jours on a tué, après, tous les jours, la police démissionnait et les choses se sont embrasées. Et nous avons aujourd'hui le cas d'Haïti, mais je n'aimerais pas que le Congo ressemble à l'Haïti. De quoi nous parlons quand les gens veulent maintenant tirer à IE et à Diac ? Certains ont des galants, d'autres ont des postes. Mais s'il vous plaît, respectez au moins vos galants et vos postes. Mais ce, bien sûr, je ne verserai jamais dans la même poubelle que vous, parce que mon raisonnement est transversal. Je me situe au niveau du peuple. Et je ne rentre pas là pour crier avec les loups. Il s'agit ici d'un prétexte, comme vous le savez. Le prétexte, c'est lorsque le texte est sorti de son contexte et ça donne le prétexte aux gens pour éviter tout simplement la faculté de leurs parents. Mais qu'est-ce qu'ils disent d'important ? Ils ne disent pas d'important. Moi, j'aimerais qu'il y ait un courageux qui vienne me dire, ben ben tiens, bon, dans tes envolées oratoires, tu as eu, n'est-ce pas, à nommer les gens. Qu'est-ce que tu en penses ? Et qu'on en débattes. Nombreux sont en politique, ici, aujourd'hui, n'ont jamais débattu nulle part. C'est tout ce que j'ai pu faire, en France, partout. Je suis un débatteur et je suis un démocrate. Je suis défenseur de la démocratie aujourd'hui. Je suis venu en politique, pas pour l'argent. Je suis venu pour un idéal. Alors, permettez que je vous le dise, bien que ça peut choquer certains, mais je vous le dise, l'insécurité est arrivée devant nos portes. Mais l'insécurité doit avoir un nom. Ne venez pas ici, dans vos logiques corporatistes, parce que vous vous retrouvez, d'autres voient que le Mufetech serait peut-être minoré, et d'autres peut-être se voient peut-être dans ce qui a été dit, se voient peut-être arracher le Mufetech, mais moi, je ne suis pas là. Edgar Morel a dit, le propre d'une observation est la reconnaissance de la subjectivité, suivant un postulat, pour rendre le plus objectif un recelement. Donc, vous pourriez parler. C'est juste l'entame, c'est l'introduction, je ne suis pas encore en train de développer. Les gens font quoi ? Les Kormankasa sont morts, les Nianguna sont morts, les Womesa sont morts, tous ces grands débatteurs, les mines dans la graille n'existent plus. Alors, nous qui avons eu la chance de les côtoyer et nous sommes là tout simplement pour les maintenir vivants. Nous allons les citer ici. Vous faites la politique pour quoi ? Pour des postes pour l'argent ? Non. Ça c'est un laboratoire. C'est un laboratoire d'idées. Et je n'ai pas peur. J'ai mis à l'index, c'est vrai, certaines personnes qui sont en responsabilité. Mais je n'ai aucun problème avec eux. C'est pas moi qui les noms. Et je ne cherche pas à être nommé à ces postes-là. On n'aura permetté que nous dévoulons sur une question. Est-ce que c'est à dire que cet audio, vous l'avez préciemment pour avoir espoir de susciter ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur la toile ? Sauf si moi-même je deviens inaudible au point de ne pas vous faire entendre raison dans les donations que portent l'écho de mes propos je l'ai bien dit que je cause je suis un homme politique. J'ai l'habitude par président d'un parti politique député de Surcroît ici derrière ma maison là nous sommes aussi chez moi ici c'est pas avec l'argent volé je l'ai construit petit à petit huit ans au jour derrière là une maman est sortie N'est-ce pas ? Maman est sortie 22h par là 22h 23h comme je ne sais pas s'il y a un lien entre Doudou Gaga Doudou Gaga celui qui coupe les courants et ces bandiques coulou nana dès lors que Doudou Gaga la coupe le courant du coup ces bandits-là commettent les exactions la maman sort de chez elle on a retrouvé le corps vers Jan Vian mais c'est dans ma séquence je peux vous en énumérer comme ça à des temps où est la sécurité ? vous qui n'avez jamais fait des commentaires sur vous dans vos salons bravo j'accepte que vous me setez la pierre je vous dis bravo mais de quoi nous parlons ? épargnez-moi ce débat de caniveau il faut avoir la capacité analytique pour comprendre la substance de ce qui a été dit dans cet étage nous avons épinglé l'insécurité comme cause de nuisance empêchant le bien-être la cohésion et ces gens-là sont là mais plus il n'y a pas de couvrir sans évaluation mais si vous ne voulez plus que les gens parlent parce que vous voulez continuer à garder les mêmes postes combien même les Congolais tombent tous les jours par les coups de machette les coups de machette assassinent les Congolais dites-moi un peu je suis l'ami du pauvre et du riche du faible et du fort vous me connaissez alors je suis spirituel du haut de ma compréhension philosophique du point de vue spirituel voulez-vous que je me range de quel côté de ceux qui dans le morphisme est-elle qu'ils n'arrivent plus à contenir la sécurité ou du côté du peuple n'ayant pas peur des mots je n'ai insulté personne et après je n'ai pas fait dans cet échange la critique pour la critique nous avions aussi réussi à donner les pistes de solution c'est de bon sens mais comme ici vous avez fabriqué les dieux pour tout simplement les avoir gardé longtemps à ces causes-là c'est ça le problème les gens entretiennent maintenant leur égo mais il n'y a pas de mal je suis leur cadet on n'a pas de problème on pouvait m'appeler pour me dire oui mon cadet on a entendu ça bon oui on a compris l'essentiel c'est que c'est l'insécurité bon après dans des envolées oratoires il y a peut-être des mots machin mais comprenez aussi je suis quelqu'un dont le volume lexical est conséquent il faut avoir la chance que les choses soient circonscrites sur un papier pour en faire les tures afin de sauver certains mais sinon lorsque vous me laissez lire comme ça je ne peux pas avoir la maîtrise de tout les mots fusent vous me voyez ici je n'ai aucun papier mais qu'est-ce que je déploie c'est ce que déploient les communes moi je n'ai fait que partager notre série qui est entretenue dans toutes les maisons du corps je n'ai rien inventé mon raisonnement est factuel sauf certaines personnes de mauvais empoir qui s'enchevraîtrent dans leurs dans les réseaux sociaux pour chercher à mafusser à leur niveau non n'a pas rien autre je me reste jusqu'ici j'ai pas vu un courageux j'ai pas vu un courageux qui m'invite au débat je ne tire pas avec les loups vous m'avez vu je n'ai répondu à personne j'attends courageux il se soit disant j'ai tort il n'y a pas d'insécurité mais je pense que le peuple est en train de lésiter parce que toute faute qu'ils ont voulu comploter contre moi voulant me mettre à l'étroit ça se retrouve toujours contre eux parce que ce que je dis est tellement vrai que je suis je bénéficie du bouclier du peuple comment certains commentaires disent qu'honorable c'est quand même un député national étant que représentant du peuple et les affaires concernent le peuple seraient à l'hémicycle seraient à l'hémicycle bon c'est vrai on dit vous êtes sortis de votre casse c'est pas leur maman leurs enfants qui ont été viliponnés en 2016 lorsque je changeais la constitution vous êtes des hommes de médias quand vous tapez de 20 mois vous voyez qu'il y a un béret noir à la patte d'oie c'est moi qui ai mis ça là-bas mais j'ai été vilipendé et j'ai trouvé ça incongru que on consulte pas mon parti mon parti revanche beaucoup de cartes diplômés mais en tout temps c'est moi qui suis couvert de lettres issues mais je n'en ai pas fait un problème c'est au parlement mais j'ai voulu qu'on change cette constitution pourquoi ? pour sortir de la juste opposition et être dans la séparation du pouvoir mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? le pays va mal mais les questions orales au gouvernement sont toujours procrastinées procrastinées mais c'est là que les gens devaient débattre c'est à moi que vous venez poser la question là c'est à moi il y a la séparation du pouvoir mais nous soutenons moi qui vous parle si mal la majorité le gouvernement fait bien je suis une voie qui porte je trouverai les mots dans les loges pourront peut-être faire écon ne prenez pas moi je vous dis vous les congolais ne prenez pas les gens pour les moutons je n'ai de problème avec personne mais je sais que certains ont des problèmes avec moi parce que il leur a manqué l'élégance tout simplement de prendre la hauteur et m'appeler surtout que ce n'était pas mis sur les réseaux de façon délivrée comment ça s'est réclamé ah ben vous savez comment ça se passe les gens plus certains n'ont été nommés cités bon ils ont cru beaucoup plus me faire me nuire moi mais sans tenir compte de tout ce qui a été dit là qui aujourd'hui éclabousse ceux qui sont bon assez pos le responsable le problème est de verre et puis en disant ça en faisant cette émission je ne cherche qu'un armentiste possible pour ceux qui se croiraient être d'argent mais je dis tout simplement les choses pour que les choses soient renouies dans leur contexte le peuple est en insécurité le peuple souffre et l'insécurité n'a pas de nom n'a pas de région ni de tribu la machette ne choisit plus tu sais combien de gens je sois derrière là vous voyez le gaillard qui est là il vit à la rue qui pense il a été victime de ces gens des coups de machette j'étais en Europe j'ai envoyé peut-être cent mille pour ce choix mais celui-là qui est là il m'a fait un jour à deux heures du matin il avait la tête coupée c'est votre ami non ? mais il est là je crois que voilà il est là c'est moi qui donne la machette à ces jeunes là mais à un moment donné ayant le sens de responsabilité quand on est nommé à certains poursuit élevé en grade on ne doit plus avoir l'esprit moutonnier ok on ne doit plus avoir l'esprit moutonnier il faut réfléchir à la verticale trouver des solutions je n'ai incité personne quand les gens disent Anna tu as dit le vieux là était chez Jérusalem est-ce que j'ai menti ? c'est la femme la maman Oxon c'est l'ami de mon père mon père pour ceux qui ne connaissent pas c'est lui Félix Chikaya il a créé parmi les co-fondateurs de KARA il a allé créer Veklou Moukana c'était tous les deux le cadre Air Afrique et mon grand frère Moulou n'était pas leur ami il n'est pas de leur génération donc quand je dis c'est un petit qui l'aider il était collaborateur du studio on peut dire ça dans le sens j'ai dit ce qu'il était moi j'ai des petits ici qui m'aide d'autres tiennes les sacs d'autres machins et demain s'ils deviennent des gens on ne va plus dire leur histoire et donc quand tu dis ça c'est une insulte ce n'est pas une insulte quand les aïroises parlent sur les réseaux sociaux c'est moi qui les envoie mais je n'ai pas été là on a tous découvert ça les histoires parce que je ne veux pas répéter ça ici mais tout le monde a entendu bon donc quand je dis que peut-être la préoccupation de mon grand frère est à l'heure mais c'est que non pour tout tout ça elle c'est moi qui fait venir les femmes là j'ai les raisons pour dire ce qui s'est passé est-ce qu'on j'étais même un membre pour ben attendez si vous voulez l'expression je n'ai pas participé à ça donc quand je dis quelque chose qui est mis sur les réseaux sociaux le mal-être c'est pas moi donc quand vous venez chercher les hiver c'est que vous cherchez quelque chose d'autre parce que c'est pas moi qui fait venir les femmes là pendant que nous trimons ici pour trouver les passeports les femmes là vénéficient des passeports on leur reprend même les visas et les 16 000 euros c'est moi qui ai dit ça mais rentrer dans Tic Tac les gens doivent être séries je comprends que bon ils sont peut-être entretenus là-bas il y a leurs intérêts mais je ne suis pas leur ennemi ils n'ont qu'à prendre de la hauteur pour dire que le type là est innocent il a eu peut-être la malchance aujourd'hui de parler avec avec un grand ou un de ces grands qui a voulu le nuire et ça s'est mal passé l'opinion s'est constituée en bouclier en sa faveur en maintenant prénant de l'acteur essayant de le corriger ils sont bien dans leurs raisons moi je paye des ordonnances d'autres meurent je vous ai pris deux exemples ça c'est pour les les rescapés de ces coûts de ma tchèque il faut me dire pour m'attaquer si c'est moi qui achète les matières qui donne les matières à ces gens si c'est moi qui nomme les gens qui détournent notre argent au point où nous ne soyons plus payés et si c'est moi qui trafique les finances dans ce pays si c'est moi qui fais le culte de personnalité dites moi de quoi il est question vous me reprochez quoi on aura parlant de la sécurité nous savons que ayez le niveau quand on vous nomme faites un effort moi un grand frère m'avait dit à l'époque je le cite ici Jean-Eve à Nagoie il m'avait dit petit frère peu importe les circonstances mais les conditions dès lors que tu as été introduit dans un endroit passé par une porte crée-toi ta propre porte de sorte mais ça me plaît beaucoup de choses que si tu as été même cancre ou un culte rompont dès lors que tu es mis en responsabilité la première chose c'est de t'entourer des sachants afin d'apprendre ne serait-ce que les rédiments terre les rédiments rédiments de ce que tu as appelé d'exercer comme comme ça on aura on va dire la chose un peu clairement oui le problème de l'insécurité ça veut dire que vous vous allez mettre contre l'évolution en fait la reconnaissance de l'insécurité à Brazzaville et les gens qui sont censés contenir l'insécurité c'est la police et la gendarmerie et c'est eux qui sont en commande quel reprochez-vous concrètement à la police et à la gendarmerie je reproche l'amorphisme de la police c'est comme un abandon je vous ai dit que je n'aimerais pas qu'on soit un deuxième Haïti Haïti a commencé par un un coup de matière et vous savez la suite plusieurs personnes tombent avec ces mêmes coups de matière quand je parle de théâtralisation c'est tout simple un petit pays comme le Congo on va me dire à moi que je suis gentil on ne va pas me dire à moi de faire moi je suis un savon on ne m'intimide pas vous comprenez mais je ne veux pas parler de moi ici j'ai dit quelque chose si quelqu'un pense qu'il a des arguments pour me contredire pour me contredire sur l'insécurité les blagueurs de télé sont là qui m'invite je veux débattre avec l'honorable de l'hériture lui qui met nos autorités à l'index pour ce volet de la sécurité moi j'ai des arguments contraires on va debout les autres celui qui a peur de débattre c'est celui qui manque d'arguments et de vocabulaire j'ai un vocabulaire riche qui me manque juste une tribune sinon j'en ai tellement trop c'est pas ça c'est un exercice que je fais au quotidien mais je n'aime pas perdre mon énergie il y a certains cercles certains endroits où j'arrive je parle pas j'écoute les gens c'est pas parce que je suis 40 ou je n'ai rien à dire c'est juste parce que il faut développer l'écoute on apprend beaucoup plus sans l'écoute que chacun fasse usage bon usage de ses outils c'est tout ne venez pas ici en meute de loup cherchant déplacer le sujet m'emmenant dans les trucs des récits bêtes dernièrement à l'Assemblée j'ai cité Nianguna lorsqu'il parlait de l'invitation qui n'est qu'un support de résoudrement mais le sujet est là c'est la sécurité même celui de l'école il y a des trucs ici qui peuvent se rattraper les formateurs c'est quoi moi je suis un concepteur bon honorable on va vraiment aller vers à la suite de cet entretien honorable vous avez dit que cette vidéo s'est reprisée sur la toile de manière involontaire c'est à dire ce n'est pas vous qui l'avez remise sur la toile est-ce qu'on va dire que vous regrettez le fait que ce que vous avez dit au salon soit aujourd'hui divulgué bon journaliste je comprends que le français c'est une langue d'embrun vous avez peut-être du mal à trouver les mots mais je vais vous aider ça ne s'est pas retrouvé de façon involontaire c'est comme si j'en avais conscience les gens l'ont publié subrepsissement c'est pas avec mon accord vous faites journalisme et puis vous ne vous documentez pas vous venez avec les questions aussi vous êtes purif hein moi je suis un monstre de la rhétorique quand vous venez en face de moi c'est pas parce que les tribunes ne me sont pas encore ouvertes donc quand vous venez il faut réfléchir allez réfléchissez sur la question que vous venez me poser on aura votre nom je ne suis pas à mon premier exercice on aura sa part renseignez-vous tous les journalistes qui ont été en face que vous m'ont dit que vous connaissez bien vous me connaissez très bien merci donc ça c'est c'est ça relève de la plus pure répure la plus pure est-ce que vous regrettez le fait que cette dure s'est retrouvée sur la pointe est-ce que vous regrettez je ne regrette rien je t'ai dit je constate avec amertume et et moi est stupéfaccient que quelque chose d'ordre privé dont j'ai l'habitude de faire je moi puisse se retrouver sur la toile je t'ai parlé de l'incongruité qui caractérise cette date qui aujourd'hui occasionne à certains incultes rampants de de m'attaquer attaquer ma personne mais c'est tout ce qu'ils savent faire le débat de calif une autre question est-ce qu'on va retenir ici parce que on vous suit dans vos interventions que ce soit à l'émission de la salle de national que ce soit dans ce cas-ci est-ce qu'on peut comprendre que le grève est souvent incompris mais je voulais dire au départ j'ai commencé par ça mais vous tu vois le peuple congolais s'il y a l'enferissement dont nous décrions aujourd'hui du point de vue intellectuel et au niveau peut-être les plus élevés de la République mais c'est parce que les gens nous fournissent plus d'efforts pour comprendre l'essentiel je voulais dire la personnalité des grands hommes est faite aussi souvent de leur incompréhension cela n'a pas compris mais je l'ai dit en prélude est-ce que là vous m'avez compris on est mieux on est mieux on est dans les termes beaucoup plus simples pour vous parler avec votre terme philosophique qui n'est pas tout ce plus c'est qu'on ne parle pas chacun sont pas pour exactement nous c'est pour ma mère ma mère n'était pas l'été mon père était un grand intellectuel je suis un félicité du côté de papa mais j'ai grandi avec ma maman ma maman n'avait un niveau que c'est peu d'eux à l'époque bon après on parlait souvent l'ingana rare était le foie où on parlait français à la maison donc le français dont j'articule aujourd'hui je l'ai appris à l'école tu comprends ? et couplé d'une connaissance livresque mais c'est l'école qui emmène au bout de la lecture je lis beaucoup vous comprenez ? donc mon niveau de français excusez-moi ceux que vous ne comprenez pas mais je excusez-moi je ne fais pas exprès je ne sais pas dire j'ai été voir j'ai été parti là-bas je ne sais pas faire ça je ne sais pas faire ça ça c'est les gens qui ont grandi avec ce français à la maison c'est eux qui parlent comme ça j'avais été manger chez l'oncle moi je ne sais pas faire comme ça excusez-moi aussi ça pose problème que ceux qui m'écouteront m'en excuse donc il y a des dictionnaires il y a internet ils peuvent toutefois aller farfouiller là-bas pour comprendre le sens du mot que j'emploie ici merci on aura aujourd'hui vous êtes député vous avez parlé donc lorsqu'on vous entend parler des gens qui veulent en guillemets l'amour de l'état et vous vous êtes député qui ne sont plus qui n'êtes pas payé est-ce qu'aujourd'hui en tant que député vous êtes content du traitement qu'on vous accorde en tant qu'élu national mais ce n'est pas la première fois nous avions près d'une année d'arrivée un groupe je ne sais pas qui partit je ne sais où voulait acheter ça pour nous prendre même ne serait-ce que 26% de notre argent mais les députés étaient d'accord c'est notre argent on a beaucoup de choses à faire après le vieux en délire est venu il a réussi c'est une technique simple c'est pas parce que ton opposant te dit que le ciel est bleu que toi tu diras rouge mais l'on est venu ici avec les simples recettes pétrolières fiscales et manières on payait les gens en délire venu il a fait quel match après mon grand calice il a fait quel match il a payé les gens comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on ne nous paye pas et c'est la question que toi vous journaliste vous me posez moi je ne sais qu'un simple nous subissons comme tout le monde mais non c'est à celui qui est à la charge de se voler financier de commencer à réfléchir sur les techniques appliquées par d'autres qui venaient soulager les députés qui nous sommes ici je ne veux pas parler de moi vous savez vous-même vous avez été à l'école donc vous avez dit qu'on a l'écrit vous savez vous-même que le mot est à Issa je ne veux pas parler de moi je veux parler de ce que les gens subissent comme vous êtes venus maintenant en corporation vous allez envoyer une consigne pour venir essayer de comment dirais-je de discréditer ce qu'on s'est dit mais voilà le congolais aujourd'hui aime les gens idiotes bêtes facilement manipulables c'est ce qu'ils veulent moi je les ai observés les gens partaient dans tous les sens mais ils devaient que ce n'est pas un homme de polémique ils devaient que c'est un homme juste je ne suis pas parfait mais juste je ne suis pas celui-là qui va les voir pour tigner le dernier ou un an tout ce que je réclame peut-être à mon grand frère c'est d'un pays le financement des partis politiques mais en dehors de ça il n'y a rien je n'ai pas de problème avec lui je ne suis pas sans petit donc je veux dire que je ne fais pas partie de ces candidats je n'ai rien contourné qu'il tape sur la table pendant que je suis encore ministre bon on change un peu les choses et on essaie de contenir l'insécurité la criminalité moi je serai le premier à monter au créneau pour l'applaudir mais en absence de ça ne m'attendez pas outre mesure c'est tout merci oui j'écoute la dernière question l'autre questionnaire a été épuisé sinon peut-être faire un petit résumé de ce que peut-être un appel à tous ceux qui vous ont vous ont pris de travers pour les ramener sur les rails où vous êtes personne ne m'a pris du travers et je t'ai dit que je ne suis pas dans le traitement des opinions parce que l'article 25 de notre constitution donne le droit à tout le monde de s'exprimer librement sauf si les gens n'en ont pas compris donc ça c'est un procès en hérésie parce que au lieu de taper sur des verts pour une opinion ils devaient tout simplement m'associer pour dire que bon réfléchir sur le fait de modifier la constitution l'article 25 soit retiré pour que plus personne ne parle mais dès l'instant qu'il y a ça je crois qu'il s'en bat et je souhaite qu'ils aient un peu de voléros c'est tout je n'ai plus rien à dire moi je n'ai fait qu'exprimer ma pensée le principe est le même en démocratie lisez Gorilla tout simplement la liberté d'expression ce principe qui garantit la liberté d'expression c'est tout ce que je fais moi je n'ai fait que parler c'est pas moi qui donne les machettes au Coluna c'est pas moi qui nomme les gens qui détournent l'argent à longueur de jour c'est pas moi qui leur demande de faire tout ce qu'ils font qui est dans le cacophonique tu sais donc c'est pas moi ils devaient récits en début du fait que je sois député je suis dit je suis un lambda comme toi et moi ce que je dis est-ce que c'est factuel ou pas si c'est factuel pour le débat est où je dis quittons cet esprit moutonnier est-ce que vous avez compris ça ? hein ? en commençant à réfléchir parce que les gens comme nous il faut faire très attention nous on respecte le président mais faire comme ça quand j'ai dit même hier que non voilà le désordre des soubas les gens aussi n'ont pas compris que hier les soubas ont voulu nous attaquer et on s'est organisé pour ne plus lui laisser le temps de respirer et peut-être par ça le patron c'est non politique il a pu comprendre que bon il y a la sécurité et ses amis ont pu s'engoufrer dans cette feuillure pour régler son image et le ramener c'est ce que j'avais dit mais tout est travesti mais ça c'est le propre des gueux étant donné que je ne m'associerai pas à ces petits qualificatifs je les leur conseil pour gagner quoi ? pour gagner quoi ? donc c'est tout ce que je tenais à dire comme vous-même aussi vous manquez une injérosité moi je suis là pour vous dire merci beaucoup merci beaucoup merci